Donc, bonjour, moi c'est Marie-Frédérique et je vous présente mon frère Marc-Antoine. Tous les deux, on est copropriétaire de la ferme d'Exceptorant à Saint-Anne-de-Beau. Dans le fond, nous, on a eu la chance de grandir sur une magnifique taraglicole, ce qui fait qu'on a toujours été intéressés par l'écologie, par l'environnement. Puis, on pense que l'agriculture, c'est vraiment un moyen concret de participer à la transition écologique. Et nous, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi de démarrer notre propre projet. Par contre, on n'est pas issus d'une famille d'agriculteurs. Donc, c'est clair qu'au début, on ne savait pas trop par où commencer pour démarrer notre projet. Donc, on a eu besoin de s'inspirer. Donc, durant notre vingtaine, on a fait beaucoup de formations, puis beaucoup de visites de fermes pour explorer différents modèles. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en Nulinois, dans une région où, généralement, c'est du secteur de monoculture, c'est à perte de vue. Et nous, on suivait une formation sur une ferme qui était vraiment particulière. C'est un oasis de biodiversité, dans le fond, au milieu de cette région-là. Puis, c'est une ferme qui nous a vraiment beaucoup inspirés, entre autres, par l'aménagement d'arbres sur leur ferme. Oui, puis une autre chose qui nous a vraiment fait triper, en fait, c'était que dans le boisé, cette ferme-là cultivait une culture qu'on trouvait quand même fascinante. C'était le champignon. C'est vraiment là que le déclic s'est produit, puis que le concept de la ferme des Sept-Crams est né. Donc, la ferme des Sept-Crams, c'est une ferme agro-forestière spécialisée dans la culture de champignons et de petits-fruits. Puis, pour concrétiser cette vision-là, on a déjà franchi plusieurs étapes aujourd'hui. Donc, on a fait plusieurs formations dans la production de champignons. Moi, j'ai fait une maîtrise dans l'agro-poresterie. Et puis, surtout, on a implanté sur notre terre, que vous voyez, des aménagements conçus pour leurs bienfaits sur l'environnement agricole. Donc, à l'heure actuelle, on a plus de 2000 mètres linéaires de haies qui comprennent des arbustes productifs, donc 400 plants d'arbousiers. Puis, on a aussi 300 plants de petits-fruits émergents. Également, dans la forêt, on a implanté des cultures de champignons. Et puis, avec tous ces aménagements-là, on a été capable de démarrer en 2020 la ferme de cette crape et de faire notre première année de commercialisation. Donc, pour l'instant, on se concentre sur les produits que vous voyez à l'écran, les shiitakés et les pleurotes, qui sont des champignons de spécialité et qu'on va en frais. Et également, les baies d'arbousiers. En moyen terme, on peut vraiment aussi se concentrer sur le créneau des petits-fruits émergents, puis faire de la transformation alimentaire pour miser sur la valeur ajoutée. Oui. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de notre mise en marché. D'abord, quelques mots sur le marché des champignons frais au Canada. Donc, c'est un marché qui est en expansion, en fait. Puis, c'est intéressant parce que la plus grande partie de cette expansion-là est due aux champignons de spécialité. Ce n'est pas étonnant parce que le champignon de spécialité répond à plusieurs grandes tendances alimentaires actuellement, notamment l'alimentation santé, végétarienne, et l'alimentation locale est co-responsable aussi dans notre cas. Donc, c'est super intéressant pour nous. Puis, nous, on vise une clientèle, dans le fond, qui suit ces grandes tendances alimentaires-là. Puis, ce qu'on constate, c'est que c'est une clientèle qui est très présente, dans le fond, à proximité de notre ferme, notamment dans le secteur du Mont-Faint-Anne, puis aussi dans la ville de Québec. Donc, nous, pour rejoindre nos clients, on mise vraiment sur une mise en marché locale. Dans le fond, on fait de la vente directe. Donc, on a de la distribution hebdomadaire. On fait aussi, là, on assure une présence, en fait, au marché public de Saint-Ferrand-les-Neiges. Puis, on a des partenaires. Il y en a qui sont des intermédiaires de vente. Puis, on a aussi des entreprises qui achètent nos produits pour la transformation. Puis, on est très motivés parce que l'année dernière, là, il y a beaucoup, bien, en fait, tous nos partenaires, tous nos clients nous ont confirmé leur intérêt à qu'on les approvisionne davantage dans les années à venir avec nos produits. Donc, ça nous fait penser qu'on a vraiment une bonne perspective de développement pour notre entreprise. Oui, puis pour profiter, en fait, de cette perspective de développement-là, bien, on doit réaliser certains investissements. Donc, d'abord, on a des besoins d'espace, puis de certains équipements. Donc, on veut construire un bâtiment agricole pour nos besoins opérationnels. Aussi, on veut implanter un verger de caméraisier d'un hectare. Puis ça, ça va vraiment nous permettre, là, à plus long terme, de diversifier nos revenus agricoles. Puis, bien, ces investissements-là, bien, vont être supportés par différents prêts, des subventions ou aussi des apports de pompes propres, là, de notre part. Et puis, évidemment, bien, on souhaite faire grandir ce projet-là pour un jour vivre du projet. Donc, notre plan de match à court terme, là, c'est de conserver pour les années 1 et 2 nos emplois externes à temps plein, mieux supporter le développement de la ferme. Mais dès l'an 3, c'est sûr qu'il y a un ou deux qui va devoir consacrer plus de temps sur la ferme pour… et puis, on doit faire un revenu d'appoint pour ça. Et puis, à l'année 5, on veut avoir un emploi à temps plein. Donc, en conclusion, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on rêve à la ferme des 7-4. On a pris beaucoup de temps et on a investi beaucoup d'efforts pour préciser notre projet. Puis le concours Louis-Bart nous a vraiment permis de préciser notre idée. Donc, on voulait vous remercier pour cette super belle opportunité-là. Puis, je veux dire que si au début, on ne savait pas trop par où commencer, bien, maintenant, on est vraiment ensemble. C'est terminé. Merci. Alors, au niveau de… en fait, pouvez-vous nous en dire plus sur… en rapport avec le support externe auquel vous aurez accès, donc les intervenants externes auxquels vous utiliserez, si on veut, dans votre entreprise? En fait, le support externe, c'est sûr que nous, on est vraiment entouré, je dirais, d'un milieu agricole assez dynamique. D'abord, on compte beaucoup sur le dynamisme agroalimentaire local. Nous, on a travaillé avec David Timard, qui est propriétaire de la ferme Timard, qui est un jeune entrepreneur de la relève. Puis, lui, il nous a beaucoup conseillé. Puis aussi, on a un partenariat avec lui pour la vendre de nos champignons à son kiosque. Puis, lui, il a aussi, il en font des paniers hebdomadaires de légumes. Puis, il veut aussi nous faire une place dans ses paniers pour nos produits. Sinon, même chose, il y a une firme à la proximité. Mais en fait, chez nous, la terre est louée, dans le fond. Donc, au milieu des haies, ce que vous avez vu, dans le fond, c'est cultivé par un agriculteur de céréales biologiques. Puis, lui, il nous a aussi beaucoup apporté de soutien pour nos implantations de haies. Puis, notamment au niveau de la machinerie, ils sont disponibles pour nous traiter de la machinerie agricole, en attendant que nous, on s'écoute par nous-mêmes. Puis, je dirais aussi notre réseau familial. On a des entrepreneurs dans notre famille, donc on a beaucoup de conseils. Puis, je pense qu'on vient d'une communauté qui est très serrée. Fait que c'est sûr que nous, on a aussi, on peut faire une place aussi beaucoup à la communauté dans notre projet. Puis, on en a moins parlé, mais on veut faire des formations, des activités, tout ça. Donc, on compte aussi sur le support, dans le fond, de notre communauté pour propulser notre ferme. Donc, on a quand même besoin de support. Puis, on veut aussi aller chercher l'aide d'agronome pour l'implantation du purgé Camry, ce qu'on parle. Donc, voilà. Donc, on aimerait en savoir un peu plus sur vos principaux concurrents. Puis, comment vos produits vont se distinguer de ces concurrents-là? On veut répondre les deux. Pour l'instant, la concurrence, mettons, dans la région de Québec, sur les champignons, il y a d'autres fermes qui ont produit. Sur la rue sud de Québec, je pense qu'il y en a deux. Il y a aussi, bon, à Château-Richy, qui est une ferme, puis dans Charlevoix, le champignon Charlevoix. Puis, toutes ces fermes-là, bien, produisent à l'intérieur, donc dans des environnements contrôlés. Nous, on a fait le choix de produire en forêt, justement un peu pour venir se démarquer. Puis, d'un, ça accorde notre philosophie, mais aussi, on va pouvoir développer notre branding sur un produit qui est cultivé, mais en forêt, dans un milieu naturel. Donc, ça, on pense que, pour nous, ça va être un avantage compétitif au niveau de l'image. Puis, ça, on parlait tantôt de notre clientèle, qui est soucieuse des produits santé, éco-responsables, et tout ça. Ça fait que ça, pour l'instant, on a des bons feedbacks là-dessus. Mais non, sinon, c'est pas mal. Bien, compétition, on a aussi entendu parler, par exemple, que les champignons Charlevoix font des pleurotes transformées, puis ils ne suffisent pas à la demande. Ça fait que, malgré que la compétition qui est présente, il y a aussi la place sur le marché pour d'autres joueurs. Ça fait que ça aussi, c'est encourageant. Puis, ouais. J'ajouterais, moi, que les champignons qu'on produit en forêt sont quand même un peu différents de ceux qu'on produit à l'intérieur en milieu contrôlé. Ça fait que, généralement, c'est des champignons qui sont plus charnus. Ça se distingue aussi selon l'aspect de notre produit. Puis, nous, on mise vraiment sur la qualité vraiment et incomparable de notre produit pour se démarquer là aussi. La table que vous parlez dans votre projet, dans le fond, est-ce que là, vous allez la louer au début, éventuellement l'acheter? J'essaie de voir un petit peu c'est quoi. Est-ce que vous avez une entente? Est-ce qu'on passe une affaire cette semaine? Nos parents. Puis, on rachète la moitié de la terre, ma soeur et moi. Donc, mon père est entrepreneur. Puis, lui, il vend ses parts à nous pour investir dans son projet d'entreprise. Nous, bien, on rachète la moitié. Donc, on a la chance de ne pas racheter l'entièreté. Mais c'est sûr qu'on va aussi avoir une entente avec notre mère, tu sais, de droit de premier refus, si jamais. Mais tu sais, déjà, en achetant 50 % de la terre, ça vient nous assurer que ça va être terrain. Puis là, pour l'instant, on ne l'a pas introduit dans nos chiffres. On va l'acheter vraiment à titre personnel. Ce n'est pas l'entreprise qui achète la terre. C'est Marc-Antoine et Marie-Fédérite. C'est le patrimoine familial. Donc, c'est comme ça qu'on le traite pour l'instant. Je vais peut-être prétiser aussi, parce que des fois, c'est ça, c'est peut-être difficile à comprendre en voyant juste l'image. Mais la terre, c'est ça, ça appartenait à nos parents. Nous, on achète la moitié. Puis, elle est déjà louée par nos agriculteurs. Mais notre projet de ferme vient un peu s'insérer à des endroits qui ne sont pas vraiment exploités. Donc, dans le Boisé, on a des haies, dans le fond, un gros forestier qui s'intègre dans les cultures déjà existantes. Mais c'est clair aussi qu'à plus long terme, on pense reprendre certains espaces aussi, certaines parcelles, en fait, pour nos dérigeres de la ville, notamment. Mais aussi, on ne voulait pas nécessairement commencer tout de suite en prétendant pouvoir reprendre 22 hectares de terre. Donc, on y va progressivement, selon la croissance de notre entreprise et de nos projections. Voilà. Je peux peut-être poursuivre. Dans le fond, il y a différents volets à votre plan d'affaires. Donc, il y a les formations dont vous parliez, il y a la culture des petits fruits, il y a les champignons. Ça fait peut-être beaucoup de projets en même temps. Le focus principal de votre projet actuellement, sur lequel vous allez mettre le plus d'énergie, ça va être quoi? En fait, pour l'instant, pour les premières années, c'est vraiment les champignons. Parce que c'est sûr que les autres productions, à part l'art boudic, où on a une production quand même importante, mais les autres aménagements qu'on veut faire, ça va nous permettre des récoltes, puis d'intégrer ça vraiment dans le livre en marché dans quelques années. Parce que du temps avant que ces cultures-là soient productives. Donc, nous, on a vraiment misé sur les champignons. On a fait des formations. On maîtrise vraiment bien notre technique de culture aussi. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se concentrer parce que c'est là-dessus aussi où on a acquis le plus d'expérience, qu'on est le plus solide, certainement. Je pense que c'est aussi un produit qui marque les gens. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens voient ça. De voir la ferme. Puis justement, nos formations, c'est aussi pour amener un peu des gens puis créer un lien d'attachement de la ferme qui est notre clientèle. Puis on recrute beaucoup de clients aussi à travers des formations. Tu sais, qu'on a fait, par exemple, à Québec, dans un jardin comme nos terres, on a implanté… Bien, on a fait des formations qu'on va implanter aussi en présentant de toutes les choses. Mais le champignon, c'est vraiment notre attache pour le départ. Puis les petits prix, comme on dit, c'est un créneau qu'on veut développer à long terme pour diversifier. Puis peut-être aussi, à un moment donné, avoir un volume plus intéressant pour supporter, comme dans les projections à long terme, à 5 ans, un emploi plus à temps plein. À court terme, on s'en met sur le frais, les premières années. Mais c'est clair que déjà, dès cette année, on veut faire des tests de transformation pour intégrer la transformation aussi dans les prochaines années, clairement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve important. Puis il va aussi permettre de faire que notre entreprise soit rentable. Alors, je sais que vous avez parlé des employés qui s'en viennent, éventuellement, sur un horizon de 1 à 5 ans. Je voulais, moi, ce que je voudrais savoir, un peu plus en lien avec ça, c'est quoi votre vision par rapport à l'investissement personnel dans l'entreprise? C'est-à-dire un peu votre conciliation de travail externe versus le travail que vous allez mettre sur la ferme directement? Comment on va concilier le tout, c'est ça? Oui, comment vous allez concilier le tout? Parce que vous avez d'autres emplois, j'imagine. Fait que comment vous allez gérer ça? Je sais que vous êtes un frère et une sœur, mais... L'année dernière, on a fait de l'expérience un peu. Je ne peux pas parler de l'histoire, mais ma sœur a fait une commotion cérébrale en plein moment de la récolte de champignons. Elle a été off pour quelques semaines. Je me suis retrouvé à devoir gérer ça seul avec mon emploi à temps plein où je travaillais comme plusieurs heures de semaine. Ça a été quand même off, mais on a quand même passé au travail. Là, je me dis, cette année, on est deux. Ma sœur travaille quatre jours semaine. Ce qui me permet quand même de dégager en trois jours, on peut faire ça. Là, le télétravail nous sauve, mais en même temps, je vais nous sauver quand même un petit moment parce que moi, je suis en train au gouvernement et ils disent que ça va toujours rester au moins trois jours semaine, le télétravail. Fait qu'il faut concilier ça. On est conscient que ça va être un défi dans les premières années. Puis en deux, on ne peut pas y arriver, mais c'est ça. À l'année trois, à un moment donné, il y a les deux personnes qui vont travailler deux jours semaine à l'extérieur pour garder un petit revenu. Puis vraiment passer quatre, cinq jours sur la ferme, juste le sport. Puis on a, pour les grosses formations, on veut aussi les développer parce qu'il y a beaucoup, c'est très populaire d'aller participer à des expériences à l'école. Puis ça, on l'a déjà fait justement pour des observations dans les dernières années. On le trouve toujours présents. Ça fait qu'on a quand même un réseau autour de nous aussi pour nous supporter un peu dans ce défi-là qu'on voit, mais qu'on croit surmontage. Oui, puis c'est ça. Moi, j'ai fait le choix aussi de travailler à quatre jours semaine pour dégager déjà une journée pour la ferme. Moi, le vendredi, je le consacre entièrement à la ferme, notamment au concours le web par exemple. Et c'est ça. Puis moi, je travaille à l'Université Laval. C'est quand même flexible à l'Université Laval aussi. On peut faire un peu de conciliation. Il y a beaucoup de contrats aussi à trois jours, quatre jours semaine. Puis j'ai aussi, moi, j'ai beaucoup d'expérience en gestion d'événements. Ça fait que je pense que pour moi, ça va être facile de peut-être dégager du temps puis passer du temps sur le travail de la ferme puis aller chercher un revenu d'appoint autrement avec les acquis que j'ai dans mon expérience professionnelle. Parce que vous semble, je m'excuse, je ne veux pas vous interrompre, mais juste par rapport à ce que vous avez dit, il semblait aussi, vous sembliez dire que vous allez avoir du monde qui va venir vous aider pour les gros moments de récolte. Vous allez avoir du jus de bras. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est Marc-Antoine un petit peu expliqué, mais dans le fond, nous, on fonctionne, mettons, pour les implantations de haies qu'on a, comme vous avez vu, comme on a implanté, c'est qu'on a fait une semaine un peu de formation. Donc, c'est une tâche vraiment importante d'implanter aussi 900 arbres. Mais nous, on a fait appel à notre réseau, puis on a échangé un peu le temps de bénévolat qu'ils nous ont offert contre des connaissances sur la culture des champignons puis l'agroforesterie. Donc, quand on a des gros moments, comme l'implantation du sauberger ou l'implantation des champignons au printemps, on peut faire appel à ce genre de bénévolat-là, puis c'est vraiment intéressant aussi pour les artistes. Puis le défi va plus au niveau de la récolte, pour vraiment en parler. Là, déjà cette année, on commence à s'organiser un peu mieux. On a vu les défis l'année dernière en termes d'efficacité. Des fois, c'est con, mais faire trois mouvements de plus, ça t'enlève une heure au bout de la ligne. Ça fait qu'on a déjà stibé des façons d'être plus efficaces. Puis là, à deux, on croit que ça va être déjà plus facile. Puis, on a quand même regardé avec la croissance qu'on prévoit à faire, d'y aller quand même sur notre capacité. Cette année, on double la production. Mais justement, l'année passée, j'étais seul pour faire la récolte, puis ça a quand même bien été de manière pas tout à fait efficace. Ça fait que cette année, à deux, on devrait gérer le double. Puis éventuellement, avec le bâtiment aussi, les espaces, ça va vraiment faciliter. Et puis, on va faire la récolte.